Apple ou Android ? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et surtout si cela n'est pas encore fait et que vous aimez les comparatifs, les vidéos déballages, vous êtes bien sûr sur la bonne chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, surtout un maximum de pouces en l'air encouragera bien sûr la chaîne. Je vous ai fait dernièrement plusieurs vidéos au sujet d'iOS, les dernières nouveautés, iOS 17.5.1, je vous ai fait les nouveautés qu'Apple avait annoncées sur son site sur l'accessibilité, je vous ai fait une petite vidéo sur Google Maps et les nouveautés d'accessibilité, vous vous dirigez sur le Play Store et vous allez télécharger, installer sur votre Pixel, sur votre Samsung, sur un smartphone ou sur une tablette Android, l'application Google Lookout, L-O-O-K-O-U-T, Vision Assistée de chez Google. Attention pour ceux qui l'ont, vous avez dû voir apparaître peut-être une mise à jour depuis le 16 mai, depuis la journée mondiale de l'accessibilité. Google améliore son système pour les personnes en situation de handicap et ça, ça mérite un max de pouces en l'air, un max de j'aime sous cette vidéo. Donc, vous l'avez compris, à droite iOS, à gauche Android, les deux systèmes se resserrent, les deux systèmes commencent à être gavés d'accessibilité, vous savez qu'avec les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle tels que ChatGPT 4.0, ici sur Android, Gemini 1.5, tels que Siri qui devrait arriver sous iOS 18 avec du ChatGPT, et bien les deux systèmes se tirent la bourre côté accessibilité, ça commence à devenir intéressant pour toute personne en situation de handicap. D'ailleurs, vous savez que Google a sorti 8 nouveautés d'accessibilité, je vais vous les faire petit à petit par rapport à différentes vidéos, donc si vous ne voulez rien rater, pensez bien à vous abonner. Je vous montre donc les nouveautés d'accessibilité de Lookout Vision Assistée de chez Google, et sachez qu'actuellement, on ne peut pas l'installer sur iOS, donc sur un iPhone. Ici, sur iPhone, on a d'autres solutions telles que Seeing Eye, S-E-E-I-N-G-A-I, donc qui est une application développée par Microsoft, et vous allez pouvoir faire approximativement ce que fait Lookout. Mais attention, Google vient de rajouter une fonction pas négligeable, une fonction qu'on peut retrouver via une application bien dédiée, du nom de O-O-R-I-O-N, que vous connaissez pour la plupart aussi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, je lève de nouveau un débat, quelle application, mettez-moi ça en commentaire, quelle application vous utilisez pour faire de la reconnaissance de scène, de la reconnaissance de texte, de la reconnaissance d'objet, ça m'intéresse beaucoup. Et quelle application vous utilisez pour votre accessibilité perso ? Allez, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment ! Ici, Lookout a été amélioré, mais cette fonction n'est peut-être pas disponible sur votre smartphone ou sur votre tablette pour l'instant, puisqu'on est sur une version bêta. Cette application, Lookout Vision Assistée, chez Google, est bien sûr entièrement gratuite. Cette application est normalement dédiée pour les personnes aveugles, pour les personnes malvoyantes, et pour les seniors, les dyslexiques. A l'origine, cette application vous sert à lire des documents, que ce soit des documents dactylographiés et des documents manuscrits. Donc ça, c'est aussi super top ! Mets-moi donc en commentaire si tu l'utilises, et pour quelles raisons tu l'utilises. Donc, quoi de neuf docteur dans Lookout Vision Assistée ? Eh bien, c'est cette recherche d'objets. Tranquille, peinard, tu vas pouvoir, en tant qu'aveugle, aller repérer certains lieux, tout en discrétion. Alors, il faudra mettre, bien sûr, soit ton casque en filaire, ou tes écouteurs Bluetooth, et tu pourras, tout simplement, en baladant ton téléphone, regarder ce qui t'entoure. Et ça, c'est plutôt cool ! Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Allez, je vous montre tout ça en vidéo, je vous montre le descriptif complet de Lookout, je vous mettrai, bien sûr, le lien dans la description, et c'est parti pour la démo ! Comme vous pouvez voir, Google a énormément travaillé sur les dernières nouveautés d'accessibilité d'Android, dont son application Lookout Google Vision Assistée, qui est vraiment une application que beaucoup de personnes aveugles et malvoyantes utilisent au quotidien pour lire, mais là, ils ont fait fort, Google vient de rajouter tout simplement la fonction de recherche d'objets. On voit que Google commence à rentrer de l'intelligence artificielle dans ses applications. Écoutez ici les dernières nouveautés de Lookout Vision Assistée pour les personnes aveugles et malvoyantes. Nouveauté de le coup. Capturez l'environnement pour une description en mode image. Localisez des objets à proximité, comme des tasses, des véhicules, etc., avec le mode trouvé. Améliorez la précision du texte en mode texte, documents et images. OK, bouton. Comme vous venez d'entendre, l'accessibilité s'améliore sur Android. Google y travaille fortement depuis le 16 mai, depuis la journée mondiale pour les personnes en situation d'handicap. Allez, on continue pour les nouveautés Android. Déplacez l'appareil lentement, et le coup. On est sur l'application qui a été mise à jour. Attention, c'est une mise à jour depuis le 16 mai. L'avez-vous testé ? C'est vraiment énorme. Vous savez que lorsqu'on met des billets de banque 20 euros. Voilà ce qui se passe, 20 euros. 20 euros. On est bien sûr un billet de 20 euros. Un petit billet 10, exemple. 10 euros. Voilà, c'est tout simple. On place le billet devant l'appareil. 10 euros. Et c'est instantané. C'est le top du top. Mais la mise à jour, c'est que vous allez pouvoir maintenant faire des recherches d'objets. Une fois que vous avez ouvert votre application, vous allez aller complètement en haut à gauche sur le bouton. Sélectionnez un mode. Sélectionnez un mode. Le coup, dans la liste, cet élément. Vous aurez donc une liste, dont 7 éléments. Le premier, ça va être texte. Document. Exploration. Version bêta 3 sur 7. Exploration. Cocher. Devise 4 sur 7. Devise. Étiquette alimentaire 5 sur 7. Étiquette alimentaire. Trouver. Bêta 6 sur 7. Et trouver, qui est en bêta. On rentre dans trouver. Trouver. Cocher. Vous recherchez salle de bain. Le coup en mode trouver. Sélectionnez un mode bouton hors de la liste. Appuyez deux fois pour activer. On s'est donc mis en mode trouver. Et ça, c'est vraiment génial. Ça va vous permettre au fur et à mesure de trouver des objets bien déterminés. Et ceci en toute autonomie. Donc, l'application, une fois ouverte, sur trouver, vous allez aller complètement en haut à droite sur le bouton. Sélectionnez l'élément à rechercher. Sélectionnez l'élément à rechercher puisque vous avez plusieurs éléments à rechercher. Sélectionnez un objet. Fermez. Bouton. On a donc une liste de différents objets que l'on voudrait rechercher. Sélectionnez un objet. Enregistrez. Bouton. Une fois que vous avez choisi votre objet, vous irez complètement en haut à droite sur Enregistrer pour valider l'objet que vous recherchez. Non coché. Siégez table 1 sur 7. Dans la liste, cet élément. Appuyez deux fois pour cocher ou désélectionner. Alors, pour l'instant, on a sept objets à rechercher. Donc, table et chaise. Non coché. Portes et fenêtres 2 sur 7. Non coché. Tasses 3 sur 7. Non coché. Bouteilles et canettes 4 sur 7. Non coché. Ustensiles et vaisselle 5 sur 7. Non coché. Véhicules 6 sur 7. Coché. Salles de bain 7 sur 7. Maintenant, je vais me positionner, par exemple, sur... Non coché. Portes et fenêtres 2 sur 7. Je vais, par exemple, me diriger sur portes et fenêtres. Je coche. Coché. Et je vais sur enregistrer. Enregistrer. Vous recherchez portes et fenêtres. Le cours de trouver. Sélectionnez l'élément à rechercher. Voilà. Comme vous avez pu entendre, je suis à la recherche de portes ou de fenêtres. Je positionne mon téléphone devant moi. Et là, je tourne autour de la pièce pour trouver éventuellement une porte ou une fenêtre. Voilà. Donc, je tourne. Fenêtre légèrement sur la droite à 3 mètres. Légèrement sur la droite à 3 mètres. Droits devant à 2 mètres. Perdu de vue. Fenêtre. Comme vous venez d'entendre, tout simplement, on avait le métrage et les indications à gauche, droit devant, à droite, etc. C'est vraiment énorme. Fenêtre légèrement sur la droite à 3 mètres. Droits devant à 3 mètres. Légèrement sur la droite à 2 mètres. Légèrement sur la droite à 2 mètres. Perdu de vue. Fenêtre. Donc, comme vous avez pu entendre, tout simplement, j'ai des indications par mètre et avec des indications à droite ou à gauche, etc. Ça, c'est franchement génial. Je vous montre, par exemple, avec une bouteille, si vous recherchez une bouteille d'eau sur la table. Légèrement sur la droite à 2 mètres. Alors, je me suis mis en recherche de bouteilles et de canettes. Et normalement, Lookout devrait m'indiquer s'il y a une bouteille sur la table ou pas. Bouteille d'eau légèrement sur la gauche à 2 mètres. Droits devant à 1 mètre. Donc, j'ai juste à bouger. Droits devant à 1 mètre. Perdu de vue. Bouteille d'eau. Vous voyez, j'ai juste à bouger et il m'indique le métrage et la distance. C'est énormissime. Bouteille d'eau légèrement sur la gauche à 1 mètre. Droits devant à 1 mètre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Droits à sac à café. Voilà, donc, vous l'avez du nez pour ceux qui utilisent l'application Aurion. C'est un peu le même style. On peut retrouver des objets comme ça avec Lookout. Voilà, donc, moi, je trouve ça vraiment génial. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vraiment, une mise à jour de Lookout extraordinaire pour les personnes en situation de handicap visuel. Alors, pour régler l'application Lookout sur le mode recherche, une fois que vous êtes entré dans l'application, vous avez donc des réglages. Vous pouvez régler ça par pied, par mètre, à droite, à gauche. Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous allez complètement en haut à droite sur Aide, bouton Aide. Vous rentrez à l'intérieur et à l'intérieur de Aide, vous allez avoir le bouton Paramètres du mode trouvé. Définissez vos préférences pour les directions. Retour haptique. Utilisez le vibreur avec le guidage du mode trouvé. Activez bouton. On peut donc activer le mode haptique. Type de direction. Titre. Choisissez la manière dont vous souhaitez que les directions soient énoncées lorsque vous dirigez votre appareil photo. Les options sont heure, chaise à 11 heures ou gauche-droite, chaise légèrement sur la gauche. Vous pouvez vous faire diriger soit par heure ou, comme vous venez de l'entendre, droite-gauche. Sélectionnez gauche-droite. Non sélectionne. Unité de mesure de la distance. Le coût. Unité de mesure de la distance. Mètre ou pied. Voilà pour la présentation de cette toute nouvelle fonction d'accessibilité Lookout Vision Assisté de chez Google. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouveauté d'accessibilité d'Android. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et à très vite pour de nouvelles astuces accessibles à tous. Salut à tous !